Qu'est-ce que tu as cette animosité de la France à ton endroit ? Il faudrait peut-être demander à ceux qui éprouvent cette animosité. Moi, je n'en éprouve aucune envers la France. J'éprouve de la résistance face à la politique française en Afrique. Mais je pense que ce qu'on me reproche, moi et à d'autres qui sont dans le même combat que moi, c'est de dire des choses telles qu'elles sont, d'éveiller les esprits sur la réalité, d'oser formuler des choses d'une certaine façon. Je suis très surprise de cette animosité parce que quand j'écoute M. Macron, j'ai écouté son dernier speech juste avant qu'il aille en Afrique, le nouveau partenariat pour l'Afrique. Je l'ai entendu admettre que la France-Afrique existe. Il a décrit les mécanismes de la France-Afrique, les marchés de gré à gré, les trucs de rente, le fait que l'on ne fournisse pas la meilleure qualité de travail parce qu'on est sûr d'avoir le monopole, le fait que les entreprises françaises, quand il s'agit de l'Afrique, délègue des N-12 plutôt que les CEOs. Et je me suis étonnée, je me suis dit que je dis la même chose. Moi, quand je dis ça, il dit que je suis anti-française. Lui, quand il dit ça, qu'est-ce qu'il est ? Donc, non, c'est simplement l'expression, le refus de la France politique d'admettre que les Africains peuvent avoir une voix. Pour moi, c'est une attitude méprisante, raciste, dénigrante. Le fait de considérer que nous sommes mûs par des sentiments anti-quelque chose alors que ce qui nous caractérise, c'est nos sentiments pour l'Afrique, pas contre quelqu'un. Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'il y a beaucoup de propagande dans les médias français, disons que c'est la nouvelle colonisation, l'Empire russe est de retour, le Tsar-Poutine va coloniser l'Afrique. On est tous les deux ici, on a assisté à beaucoup de panels extrêmement intéressants, la coopération dans le nucléaire, le spatial, dans plein de domaines éducation, scientifique. Comment vous, les Africains, si je peux dire, vous voyez ce nouveau partenaire et la réalité de cette coopération avec la Russie ? Je pense que si on fait un tour dans le forum, on se rend compte de ce qu'est cette réalité. Ce n'est pas seulement des chefs d'État ou des membres de gouvernement qui sont là, ce sont des PME, PMI africaines et russes qui interagissent. Il y a un intérêt flagrant des populations africaines à découvrir ou à entretenir des relations qui peuvent s'avérer pérennes ou qui, à tout le moins, ne commencent pas en étant biaisées par le poids du passé. Aujourd'hui, on ne veut pas positionner la Russie. Je pense que personne parmi les Africains ne positionne la Russie comme le sauveur. On n'a pas besoin d'un sauveur. On est notre propre sauveur. Mais on a envie d'avoir des partenariats qui soient respectueux. Ce qu'a dit le président du Burkina dans la plénière cet après-midi. On ne cherche pas des sauveurs. Personne ne cherche un sauveur. On le répète depuis des années. Le sauveur de l'Afrique, c'est l'Africain. C'est personne d'autre. Maintenant, on ne vit pas sous une cloche. On a besoin de partenariats, d'alliés. Et donc, on cherche des gens qui entretiennent avec nous un partenariat respectueux, loin de la condescendance, du mépris, de la violence qui caractérise certains de nos partenaires historiques. D'accord. Une dernière question. Je sais que tu n'es pas mal occupé. On entend beaucoup dans le discours panafricaniste, et c'est une critique qu'on entend souvent en France, de dire que tous leurs bases idéologiques, c'est la lutte anti-France, le combat contre la France. Ce qui ressort beaucoup dans la lutte panafricaine. Or, si on regarde les maudiboketas, les sankaras, ce qu'on entendait dans leur discours, c'était que nous, on va faire cette industrie-là, on va lancer des projets d'autosuffisance alimentaire. Il y avait toute une dynamique de propositions concrètes de développement et d'industrialisation que parfois on a du mal à entendre dans la nouvelle génération. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Et comment tu vois l'Afrique avec les yeux du futur ? Alors moi, je ne suis pas d'accord nécessairement avec... Je pense que c'est le narratif qui est porté. C'est-à-dire que surtout en France, on nous présente là-bas comme étant des gens qui ne sont qu'anti-français. Tout ce qu'on veut, c'est France dégage, France dégage, France dégage. Mais non, on aspire, si les gens sont ici, ce n'est pas parce qu'ils sont contre la France qu'ils sont ici. C'est parce qu'il y a des industries, il y a des know-how, il y a des méthodes d'éducation, il y a du nucléaire, il y a du savoir-faire dans l'agriculture, il y a du savoir-faire dans le spatial, il y a du savoir-faire dans le sanitaire, il y a du savoir-faire dans les engrais, des choses qui peuvent nous intéresser. Il y a du savoir-faire dans le montage d'une architecture financière. Les sanctions qui ont été appliquées à la Russie l'ont contrainte, quand elle a été déconnectée du SWIFT, de travailler à un système nouveau de paiement. On s'avait commencé en 2014 avec le Maïdan, mais ça s'est poursuivi jusqu'à présent. Nous qui cherchons à sortir du franc CFA, on ne sort pas du franc CFA pour retourner au Corée. On veut sortir du franc CFA pour pouvoir interagir en monnaie locale avec les autres pays de la planète. Et pas seulement les pays qui sont hors de l'Afrique, mais à l'intérieur de l'Afrique. Parce que je trouve qu'on présente toujours le choix entre l'Occident et la Russie ou la Chine. Mais moi j'aspire à ce que le premier partenaire de l'Afrique soit les Africains eux-mêmes. Maudiboketa avait créé une banque nationale, une monnaie nationale, c'était logique. On ne peut pas envisager d'entrer dans l'ère de l'intégration en Afrique si on ne parle pas d'État souverain d'abord. Moi ici je ne vois pas des gens, il n'y a pas un stand où c'est écrit anti-France et puis les gens font la queue devant pour dire non. Ça n'existe pas, les gens viennent parce qu'il y a du business à faire et il y a des aspirations. Et tu parlais de l'Afrique avec les yeux du futur, moi je vois une Afrique ambitieuse qui ne se replie pas sur elle-même en mettant une cloche autour d'elle, mais qui est consciente de ses forces, qui les capitalise sur ses forces, qui se redresse, qui prend sa place dans la salle, à la table de la négociation du nouvel ordre mondial et qui a pour le présent et l'avenir pour ses enfants une ambition qu'elle peut atteindre de quelque manière que ce soit. Le travail que nous nous faisons aujourd'hui, on sème des graines. Je ne suis pas sûre qu'on verra la récolte, mais ce que je sais c'est que les esprits qu'on éveille, les consciences qu'on éveille, que ce soit dans les populations ou dans les gouvernements, j'ose espérer que ça va donner naissance pour la prochaine génération à des enfants qui seront forts dès le départ et qui n'ont pas vocation hégémonique, mais qui ont la vocation de savoir se défendre s'ils sont agressés et d'entrer de façon très décomplexée, de prendre leur place sur l'échiquier politique, économique, culturel mondial. La coopération entre l'Afrique et la Russie présente plusieurs avantages potentiels, notamment la diversification des partenariats économiques, l'accès à la technologie et à l'expertise russe dans des domaines clés, tels que l'énergie et la défense, ainsi que le renforcement des capacités en matière de sécurité. De plus, cette coopération peut offrir un contrepoids à l'influence occidentale en Afrique, permettant aux pays africains une plus grande marge de manœuvres politiques et diplomatiques. En outre, elle peut favoriser les échanges scientifiques et éducatifs, contribuant ainsi au développement des capacités humaines et scientifiques de l'influence occidentale en Afrique. Merci.